Le Grand Jojo est mort ce mercredi dans la nuit à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie. Le chanteur populaire bruxellois avait annoncé en juin dernier prendre sa retraite après une longue carrière musicale, commencée à la fin des années 60. Parmi ses chansons les plus connues, On a soif, Jules César et surtout Et vive un Mexico, qui font partie de ces titres emblématiques qui ont marqué la culture musicale belge. Le Grand Jojo, 85 ans, nous a quittés paisiblement ce mercredi 1er décembre 2021, des suites d'une longue maladie, a fait savoir Cyril Fortum, l'archiviste et gestionnaire de son musée. La Belgique perd un grand monsieur de la chanson, le roi de l'ambiance, l'icône populaire n'est plus, a précisé celui qui était aussi son ami. Son souvenir restera grâce à ses chansons, qui continueront à être diffusées pour chanter, pour danser, pour faire la fête et pour apporter de la bonne humeur. C'est toute la force des chansons populaires. De son vrai nom, Jules Jean Van Obergen, Jojo fait pour la première fois entendre le son de sa voix le 6 juillet 1936 à la maternité d'Ixelles. À l'âge de 3 ans, il effectue sa première prestation en public au derby bistrot de Koekelberg en interprétant « J'attendrai de Rina Kieti ». Lorsque la guerre éclate, son père se réfugie en zone libre à Bordeaux. Le petit Jean est alors confié à son grand-père maternel, Jules Van Écoute, à Koekelberg. Son enfance et son adolescence, Jules Jean les passe à Molenbeek entre les amis, le sport et le cinéma. À 16 ans, il quitte l'école pour entrer à l'académie, voulant devenir peintre. Il effectue son service militaire, d'abord à la base aérienne de Florène, où il est membre du 1er orchestre de chambre de l'armée, en tant que batteur, puis à Zilic. Avant de devenir le grand Jojo, l'un de Jojo en néerlandais et l'auteur de multiples chansons d'ambiance, l'homme à la moustache a également eu d'autres emplois à son actif. Engagé dans un magasin d'électroménager au milieu des années 50 comme métallagiste, il est finalement muté au rayon disque de jazz en tant que spécialiste, grâce à ses connaissances en la matière. Il travaillera ensuite chez National Music, la société qui gère en Belgique la marque de jukebox Wurlitzer, en charge de la programmation de ses machines. Sa propre carrière musicale débute à la fin des années 60, avec l'envie d'écrire des chansons pour faire la fête. Et ce sera un pari réussi. Le premier 45 tours du grand Jojo, surnom qui lui vient de ses années d'écolier à Kuckelberg, et compagnie, sort en 1969 chez Olympia, et sera rapidement suivi d'un deuxième opus. Sa popularité est lancée. Et dès les années 70, il sort ses chansons sous le label Vogue Belgique, le même qu'un certain Johnny Hallyday notamment. Il rencontrera aussi un fidèle ami, Claude Barzotti. Son premier 45 tours avec Vogue, qui comprend le titre dont Juan est un réel succès. S'en suivent des titres comme le French Cancan, en 1973, premier véritable tube de langue jojo, en Flandre, et Victor le footballiste, en 1974. En 1978, Lou Petric débarque également chez Vogue, le début d'une belle amitié, puisque Lou deviendra en même temps son producteur. Parmi ses premiers titres figurent encore le Tango du Congo, sorti en 1972, ont suivi notamment les plus que célèbres Jules César, et On a soif ! Et Viva Mexico, sorti en 1986, à l'épopée des Diables Rouges, à la Coupe du Monde au Mexique, reste l'un de ses études incontournables. Le titre est devenu, depuis, un hymne sportif repris dans 50 pays. On a également pu entendre la chanson lors de la chute du mur de Berlin, ou encore dans des films avec Clint Eastwood ou Jane Ackman, confiés encore le chanteur, lors de la présentation de sa chanson de la Coupe du Monde 2014. Viva Brasil ! Le 11 mai 1998, Jules Van Obergen, fut aussi nommé chevalier de l'ordre de Léopold, son best-of, sorti en 2012, offre un coup d'œil à l'ensemble de sa carrière. Le 20 juillet 2015, à 79 ans, le Grand Jojo faisait son retour au bal national dans les Maroles après plusieurs années d'absence, accompagné de son orchestre en mettant à nouveau le feu avec quasi l'ensemble de son répertoire. Sa biographie, tout va très bien, a été publiée en octobre 2015. Et en 2018, après que l'Union Belge de Football a désavoué Damso, le Grand Jojo sort son propre hymne « Goal, goal, goal » pour soutenir les Diables Rouges lors du Mondial de foot en Russie. L'année suivante, le chanteur inaugure son propre musée à Boussuleba-Valcourt dans la province de Hainaut, en présence notamment de Frédéric François et Claude Barzotti. En juin dernier, le Grand Jojo quittait définitivement la scène. Il avait annoncé annuler ses concerts prévus et mettre un point final à sa carrière. à Boussuleba-Valcourt